Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis, on se retrouve très précisément à un petit peu plus d'une journée de la prochaine croisade Et donc le début du pré-KVK qui s'en suivra, le KVK saison 3, le royaume contre royaume, 3ème saison pour les royaumes les plus anciens Alors pour cette vidéo, je voulais revenir avec vous sur les quelques conseils et les quelques étapes à bien prendre en considération Pour bien réussir son pré-KVK, il y a des étapes importantes et des choses à considérer Et je voulais échanger avec vous là-dessus Quelles sont moi les choses que je trouve importantes et qu'il faut vraiment prendre bien en considération Pour bien débuter ce KVK saison 3 ou saison 2 ou saison 1 selon l'ancienneté de votre royaume On avait déjà évoqué certains conseils et astuces lors de l'apparition de l'event le royaume perdu saison 3 On va y revenir plus largement Si vous avez raté cette vidéo, cette première vidéo, je vous mets le lien en haut en suggestion en haut de cette vidéo Et surtout si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche On se rapproche chaque jour de notre objectif des 2000 abonnés et je vous en remercie Et surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup le développement de la chaîne Donc là, on va venir sur mes 5 conseils principaux pour bien débuter ce KVK Donc pour commencer, une première stratégie qui a été utilisée récemment encore par certains serveurs Les royaumes premium viennent de le faire en début de semaine Ils l'ont fait pour justement ne plus être premium La première stratégie, en fait, si on considère, regardez cette réponse du support VIP Si on la prend en considération, donc pour ce premier conseil, cette première astuce On voit que le matchmaking n'est fait qu'au moment où la prochaine croisade se lance Donc normalement, nous, quand elle va se lancer dans 1 jour et 15 heures, au moment où je tourne cette vidéo Donc quand elle va se lancer, c'est là que le matchmaking va être fait Et donc on a la chance, on le voit à cette réponse du support VIP, on a de la chance Va être pris en considération les 300 plus hauts gouverneurs du royaume pour faire ce matchmaking Donc l'astuce est très simple, comme l'on fait les royaumes premium pour ne plus être premium Ce que vous faites, c'est vous remplissez vos hôpitaux Donc certains royaumes, par exemple, ont donné la consigne à tous les joueurs d'un niveau supérieur à 36 millions Je crois que c'était pour certains royaumes Ou de toute façon, vous pouvez le faire avec tout le monde, tous les joueurs du royaume Ce que vous faites, c'est vous les faites remplir les hôpitaux Donc là, le bon timing, c'est demain Normalement, tous les royaumes sont MGE, donc en plus grand gouverneur Donc si on regarde, nous aussi on l'est Si, hop là, on regarde, voilà le plus grand gouverneur activé Demain, c'est le début du kill event Donc demain, conseillez à tout votre royaume de remplir, de blinder leurs hôpitaux Vous ferez des points Certes, ça va vous consommer des ressources, mais pas tant que ça Vous ferez des points Et quand le matchmaking va se déclencher à minuit TC Donc à une heure, heure France métropolitaine Vous aurez un niveau moindre Et donc, vous allez tomber face à des royaumes Qui vont avoir un niveau égal Sauf s'ils ont fait l'astuce également Mais ils vont avoir un niveau égal à votre niveau diminué Et dès que le kill event commence Dès que le matchmaking est fait Donc dès samedi Vous soignez vos troupes Et voilà, et dans 3 jours Même sans usée de boost 3 jours, 4 jours, 5 jours Et bien vous aurez récupéré toutes vos troupes pour le KVK Donc voilà pour cette première astuce Déjà utilisée donc par les royaumes premium Les royaumes top 32 Pour en plus être top 32 Deuxième astuce que je vous préconise Lors du pré-KVK Donc lors de la prochaine croisade Il va y avoir 3 étapes Qu'on a évoquées dans une précédente vidéo Donc je vous mets une nouvelle fois le lien en suggestion Allez la voir, ça vous aidera Il y a des screens et je vous détaille les étapes Sur 9 jours, vous allez avoir 3 events de 3 jours Maximisez les events C'est-à-dire en même temps que ces events-là Du pré-KVK On va avoir aussi, comme on le voit sur le calendrier D'autres events Donc si vous n'avez pas énormément de potions d'action Par exemple Attendez le dernier jour Si vous le pouvez Si votre emploi du temps le permet Pour tout claquer Car vous allez peut-être pouvoir cumuler Cet event Cet event où il va falloir tuer des maraudeurs Par exemple ou faire des forts Cet event de tuer les maraudeurs Vous allez peut-être pouvoir le cumuler Avec un autre event Un event de dépense de points d'action par exemple Sachant que, attention Les maraudeurs ne sont pas des barbares Donc, sauf event très spécifique Qui considère les barbares comme des maraudeurs Et inversement C'est plutôt des maraudeurs comme des barbares Que ça marche Sauf event très spécifique Faites attention Les barbares et les maraudeurs Sont vraiment deux catégories de troupes nôtres différents Et donc, lorsque dans un event On vous dit tuer des barbares Ce ne sont pas des maraudeurs Mais attendez quand même Si vous le pouvez Le dernier jour Sauf si vous avez trop de PA Évidemment Si vous avez énormément de potions d'action Ça va vous prendre Deux ou trois jours De l'event en entier Pour les claquer Donc, sauf Cas particulier Comme celui-là Si vous avez plus de 50 000 PA Il va falloir vraiment beaucoup de temps Pour les cramer Donc, n'attendez pas Le dernier moment Sinon Attendez toujours Le dernier jour D'un event Pour faire cet event Ça vous permet De maximiser La dépense Et d'optimiser Donc les gains Donc ça C'est important aussi Il faut vraiment Que vous le preniez en considération Troisième astuce Utilisez vos rerolls Je vous l'avais dit Je vous le redis Utilisez vos rerolls Vos rerolls Normalement Vos comptes secondaires Vos comptes de farm C'est ce que j'appelle des rerolls Parce que certaines personnes Ne savent pas ce que c'est Donc je ne le répéterai jamais assez Vraiment Ces comptes secondaires Ont vraiment Une très grosse utilité Pendant le KVK Pour certaines stratégies De blocage De scellage de porte Je vous en referai une vidéo J'en ai déjà fait une Je vous en referai une Pour bien vous la réexpliquer Au moment venu Mais surtout Utilisez les points d'action De vos rerolls Pour l'étape 3 Principalement Ou 1 S'ils ont un niveau Très élevé Donc plus de 10 millions Pour l'étape 1 Vous pourrez les utiliser Mais sinon Utilisez-les pour l'étape 3 C'est très important Utilisez vos rerolls Ça va vraiment maximiser Et faire exploser Votre quota de points Dites-vous bien Que le royaume en face de vous Beaucoup connaissent Cette technique Et vont le faire Donc n'hésitez pas Troisième astuce Utilisez vos rerolls Pendant la prochaine croisade Pendant le pré-KVK Ensuite Quatrième astuce Que je peux vous donner Quatrième tips Ne cherchez pas A économiser Pendant le pré-KVK Ne cherchez pas A économiser des PA Ne cherchez pas A économiser vos ressources Durant ce KVK Vous allez faire Beaucoup de gains Vous allez avoir Un retour Sur investissement Énorme Il y a beaucoup De récompenses Beaucoup d'évotes N'ayez aucune crainte Vous allez très largement Vous refaire Excepté En nombre de troupes Ou évidemment Durant les batailles Vous allez perdre des troupes Vous allez avoir des morts Mais excepté De ce côté là Vous allez récupérer Beaucoup de sculptures En argent et en or Des étoiles Des points d'action Des potions de points d'action Des ressources Etc Donc n'ayez pas crainte De crainte De vous vider Vous allez vraiment Récupérer Beaucoup de ressources Sauf à vous faire Vraiment rouler dessus Et écraser Mais sinon Vous allez avoir Un bon retour Sur investissement Même avec un KVK Réalisé de manière moyenne Et que vous allez Même si vous le perdez Et que vous n'êtes pas Je dirais Si vous êtes le quatrième royaume Seulement de votre KVK Au final Vous aurez quand même eu Un bon retour Sur investissement Donc n'hésitez pas A investir là dessus Durant le KVK Ne vous économisez pas Pendant les trois étapes Du prêt KVK Cinquième Et dernière astuce Que je peux vous donner C'est Commencez immédiatement La diplomatie C'est peut-être Le point Le plus important D'un bon KVK Pré KVK Dès que Nous serons Samedi A une heure du mat Et que le matchmaking Veuille être fait Vous dézoomez Surtout si vous êtes R4 Vous dézoomez Vous allez tout de suite Voir ici Ensuite Vous allez dans Les prétendants Au royaume perdu Vous regardez votre royaume perdu Et vous regardez Qui est avec vous Et vous contactez Immédiatement Ces royaumes Pour faire des alliances Avec ceux Que vous jugez pertinents Afin de gagner Le KVK Le KVK On le gagne Très rarement Tout seul Depuis que le matchmaking A été fait Il est difficile D'être seul Contre tous Lors du tout premier Pré KVK Et du KVK La saison 1 Pour les royaumes Les plus anciens Lorsqu'il n'y avait pas encore Le système de matchmaking C'était quelque chose Qui était possible Aujourd'hui C'est pratiquement impossible De gagner Un KVK seul Je dis pas que ça l'est Je dis que ça l'est Pratiquement Et que c'est extrêmement difficile Sauf si en face de vous Vous avez que des royaumes désorganisés Ou qui ne veulent pas faire D'alliance entre eux Mais normalement Des bons royaumes Vont faire des alliances Avec entre eux Et donc vont vous attaquer Et essayer Bien évidemment De dominer Ce KVK Donc n'hésitez pas La diplomatie Ça se commence Dès samedi Dès les premières heures Du pré KVK Dites vous bien Que les autres Vont le faire Et si vous attendez trop Si vous attendez De voir les scores Du pré KVK Pour voir avec qui se placer Vous allez perdre du temps Et vous faire rouler dessus Car les alliances Seront déjà faites Et vous n'aurez plus Que vos yeux pour pleurer Donc allez-y immédiatement Dès samedi Vous commencez La diplomatie Et la négociation Pour faire des bons accords Et aussi Lors de la négociation Ce qui est important Prenez en considération L'historique des royaumes Un royaume Qui a retourné sa veste Lors des précédents KVK Le fera de nouveau Avec vous Un royaume Qui avait une alliance Avec un autre royaume Qui est aussi présent Dans le même pré KVK Aura beaucoup De prédispositions A en refaire une Si ça s'est bien passé Donc prenez bien Les facteurs historiques En considération Et ne vous fiez pas On peut vous dire Oui mais le royaume Il a changé maintenant On va plus retourner Notre veste L'ancien roi est parti Les joueurs Massivement Ne changent pas Donc un royaume Ne change pas drastiquement D'un KVK à l'autre Donc vraiment Considérez l'historique Et un royaume Une diplomatie Avec un royaume Qui n'a pas été fiable Par le passé Ne sera pas dans le futur Donc vraiment Méfiez-vous Et faites vraiment Des bonnes alliances Et commencez Dès samedi Voilà pour les 5 tips Que je peux vous donner Je vous en donne un 6ème En bonus Donc pour ce 6ème Et dernier tips bonus Prenez le temps De la réflexion Et si vous n'êtes pas En adéquation En cohérence Avec l'esprit De votre royaume Migrez maintenant N'attendez pas Si vous avez le nombre De passeport Migrez tout de suite Sur un royaume Où vous allez être Plus en phase Avec je dirais La royauté Du royaume Et les dirigeants Du royaume Les leaders du royaume Puisque si vous attendez Le KVK Pendant le KVK Vous allez être cloisonné Et exclu Et vraiment Vous allez encore Attendre 2 mois Donc si vous devez migrer Vous le savez C'est maintenant Parce qu'une fois Que le KVK Saison 3 va être lancé C'est trop tard Donc vraiment N'attendez pas Dites vous pas Bon bah je passe Le temps comme ça Sur ce KVK Et je le ferai après Non si vous avez Les passeports Et que vous avez Vraiment la volonté Et que ça se passe mal Sur votre royaume Bougez maintenant C'est maintenant Que faut le faire Sachant qu'on en a discuté Pendant le live Il y a beaucoup de difficultés Dans beaucoup de royaumes Par période C'est cyclique C'est sur tous les royaumes Et des difficultés N'abandonnez pas Ne baissez pas les bras A la première difficulté Et n'hésitez pas A vous investir Sur votre royaume Sachez que c'est partout pareil Sur mes royaumes Puisque j'ai plusieurs comptes Sur mon compte principal Sur mon royaume Comme sur d'autres Il y a des problèmes Par période Et heureusement Majoritairement Le reste du temps Ça se passe bien Donc trouvez un royaume Où vous vous sentez bien Mais si vous vous sentez Vraiment pas à votre place N'hésitez pas à migrer Ce n'est qu'un jeu Et il faut en profiter Et il faut s'amuser Voilà écoutez les amis J'espère que Ces 5 astuces Ces 5 tips Vont vous aider A bien préparer le pré KVK Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Vous le savez On se rapproche chaque jour De notre objectif De 2000 abonnés Et je vous en remercie Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur ROK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz